Salut à toi mangeurs de pizza on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler entretien plus précisément comment faire pour nettoyer une pierre réfractaire alors pour nettoyer une pierre réfractaire il n'y a pas grand chose à savoir mais il y a quand même quelques petites subtilités à savoir que quelle que soit la matière de votre pierre réfractaire ça va être une pierre qui a une certaine porosité qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les matériaux et les matières que vous allez pouvoir déposer dessus vont être en partie absorbés c'est pourquoi quand on se retrouve comme ici avec une pierre qui a eu plusieurs utilisations ou alors si vous avez eu une grosse catastrophe par exemple lors de l'enfournement où vous avez toute la pizza qui s'est renversée sur la pierre vous avez vraiment beaucoup de matière qui a brûlé et bien le premier réflexe que vous pourriez avoir ça pourrait être d'utiliser des produits ménagers comme par exemple du lave-vaisselle et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire pourquoi parce que en utilisant ces produits ménagers même s'il y en a qui sont moins pires que d'autres et bien les produits chimiques vont être absorbés dans la pierre et quand vous allez la réutiliser et bien ces produits risquent de se retrouver dans la nourriture dans la pâte à pizza que vous avez consommé on va donc utiliser des méthodes un petit peu plus soft et on va voir comment nettoyer notre pierre réfractaire on va dire du moment qu'elle est pas trop sale jusqu'au moment où on a vraiment eu une très grosse catastrophe si votre pierre réfractaire est relativement peu sale ou comme ici à un niveau de saleté on va dire qui est plutôt normal ou modéré et bien le plus simple c'est juste de la mettre sous l'eau chaude et vous utilisez une éponge bête et méchante et vous allez frotter vous allez voir que la plupart des éléments vont partir si vous avez de la crasse qui est un petit peu plus incrusté vous pouvez utiliser sans problème une brosse en nylon et vous y allez vous brossez pareil franchement sous l'eau chaude dans le cas où vous auriez fait une un peu plus grosse catastrophe parce que vous avez enfourné la pizza vous vous êtes loupé tout s'est renversé le four était super chaud ça s'est mis à brûler et vous avez vraiment des gros éléments avec des grosses tâches et bien dans ce cas là vous pouvez procéder en plusieurs temps dans un premier temps vous pouvez utiliser une spatule alors je vous conseille pas forcément des spatules comme ça en alu ou en fer parce que vous risquez un petit peu peut-être de risquer la pierre allez-y mollo peut-être au début avec quelque chose une spatule en plastique comme par exemple cette corne de boulanger le but ça va pas être de tout retirer ça va vraiment être de d'enlever l'excédent de matière qui restera sur sur la pierre et après on va finir autrement si vous avez un four ménager une fois que vous avez retiré vraiment le gros de cette matière là et bien le mieux c'est que vous mettiez votre pierre réfractaire dans le four et le four directement en mode pyrolyse la pyrolyse vous allez voir va vraiment faire des miracles elle ne va pas endommager la pierre parce que les pierres réfractaires sont faites pour résister à des fortes températures donc il n'y a pas de souci là dessus et vous allez voir qu'elle va revenir quasiment comme neuve si vous utilisez des fours d'extérieur des fours à gaz ou même pourquoi pas avec un autre mode de combustion mais c'est pareil qui sont capables de chauffer très très fort à des températures au dessus de 450 voire même au dessus de 500 degrés et bien dans ce cas là le plus simple c'est que vous remettiez directement votre pierre réfractaire dans le four que vous mettiez le four à chauffer et que vous le mettiez vraiment à fond en général après 20 minutes une demi heure de ce traitement vous allez éteindre le four et une fois que ça aura refroidi vous allez récupérer une pierre qui est quasiment comme neuve il faut que vous gardiez en tête quand même quelque chose c'est que en général on aura toujours on va dire des espèces de petites tâches qui vont s'établir sur une pierre réfractaire c'est tout à fait normal et si vous la nettoyer régulièrement ne vous inquiétez pas ça va pas être un souci ce n'est pas un manque d'hygiène ni quoi que ce soit c'est juste qu'en fait la pierre avec le temps tout simplement se colore et c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle a pu être utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également si toi même tu as des astuces pour nettoyer une pierre réfractaire n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ce sera vraiment utile à tout le monde si tu n'es pas abonné à cette chaîne et bien sache que c'est maintenant le moment de le faire j'étais vraiment ravi de vous retrouver pour cette vidéo je vous dis à bientôt cuisinez bien et à la prochaine ciao